Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode des Epilogues. Les Epilogues sont une série d'entretiens avec les artistes résidentes de la saison 2021 d'Adela. Ces retours, quelques mois après la fin de leur résidence, nous permettent de vous faire découvrir avec un œil nouveau quelques aspects des projets présentés cette année chez Adela. Aujourd'hui, nous sommes avec Jacinthe Lauranger, une artiste à l'univers complètement éclaté, plein d'humour et de référence à la culture populaire. Jacinthe a été la première résidente de la saison. De la mi-mai à la fin juin, elle a présenté une installation qui avait habité l'espace au deuxième étage de la grange de manière complètement inédite. Au croisement de la sculpture, de la photographie, des arts imprimés, la démarche artistique de Jacinthe Lauranger s'affranchit des disciplines et des codes associés aux arts visuels. Sous des formes extrêmement variées, Jacinthe Lauranger met en scène des objets du quotidien, souvent des bibelots ou des objets décoratifs, qui nous plongent dans une esthétique kitsch, dans un monde à la fois très ancré dans une réalité crue, mais aussi empreinte d'un imaginaire faisant référence à une sorte de mythologie alternative. Alors bonjour Jacinthe, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Jacinthe, est-ce que tu peux revenir en quelques mots sur ton parcours artistique, tes sujets de recherche, etc.? Oui, en fait je suis artiste professionnelle depuis 2009. Moi j'ai été formée, j'ai fait mon bac à l'UQAM, j'ai terminé au début des années 2000, puis j'ai repris mes études à l'Université Concordia en print media en 2013, j'ai terminé en 2017. Donc c'est ça, depuis au moins une vingtaine d'années, en fait la sérigraphie est au cœur de mon travail, l'art imprimé en général. Puis maintenant, bien ceci a bifurqué, mais il y a encore les mêmes idées qui persistent. En tout cas, au niveau des médiums, il y a comme un lien entre mes vieilles affaires et ce que je fais maintenant. Alors Jacinthe, tu as été au cœur de la scène artistique montréalaise, ou en fait d'une scène assez spécifique où les arts visuels avaient de nombreux liens avec la musique, notamment la scène indie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette période et puis sur la façon dont tout ça a influencé ta démarche artistique? Oui, bien en fait, au début 2000, les années 2000, j'ai terminé mon baccalauréat, puis après ça, je suis allée aux ateliers graphes. À ce moment-là, cet endroit-là, en fait, il y avait déjà Simon Bossé, qui est quand même, qui est chez Donham maintenant, mais qui est un des premiers à faire de la sérigraphie. Il y avait Henriette Valium aussi, qui était du monde de la BD, qui faisait beaucoup de posters pour les faufounes électriques dans les années 80-90. Il est décédé récemment. Donc, tu sais, c'était quand même assez punk, puis lié déjà à la musique. Eux, c'était des musiciens. Moi, je ne suis pas une musicienne du tout, sauf que tu vois, quand j'étais justement en graphe. Il y avait Julie Doucet, Dominique Pétrin, Laila Magary. À part Julie, les autres sont plus comme justement en musique. Puis ensuite, à partir de 2003, j'ai travaillé à la Casa del Popolo, donc j'étais toujours dans ce milieu-là. J'ai fait beaucoup d'affiches, de pochettes de disques. Aussi, il y avait Exposine, à ce moment-là, qui a commencé les premières années d'Exposine, auquel j'ai participé, justement, avec Julie, Dominique. On est aussi allé à Marseille au Dernier Cris, qui est comme une grosse maison d'édition quand même, de livres d'artistes en sérigraphie, qui est là depuis plus de 20 ans, certain. Puis, donc, c'est ça, c'est comme, je pense que c'est un concours de circonstances. Ah oui, puis j'oubliais, bien après, c'est ça, pendant comme 7 ans, j'ai partagé aussi mon atelier avec Jessie Purcell, puis Série Pop, à ce moment-là, donc Chloé Lume, puis Yannick Derrenlo. Donc, c'est ça, je pense qu'on était tous un peu dans les mêmes zoos, au même moment, puis c'est ce qui fait que ça, je pense que ça bougeait beaucoup à Montréal, à ce moment-là, en sérigraphie. On avait toutes la même âge, à peu près, aussi. C'est ça, c'est la même génération d'artistes, puis qui ont tous une pratique quand même en lien, justement, avec les aires imprimées. Je sais que ça, notamment la sérigraphie, a quand même une grande importance pour toi, puis dès le début de ta carrière, tu utilises, en fait, la sérigraphie pour créer des installations complètement immersives. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce mouvement, puis sur l'idée de pre-installation? Oui, bien, c'est super, parce que tu vois, quand j'ai commencé à faire ça, le mot n'existait pas, je pense, pre-installation, mais on en a vu de plus en plus, puis aux États-Unis aussi, c'est quand même un assez gros mouvement. Je pense que ça date, il y en avait dans les années 90, un peu avant, mais c'est quand je repense à Nancy Sparrow, j'ai vu la rétrospective récemment, elle en faisait déjà dans les années 60. C'est juste que, moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à faire de la sérigraphie, justement, quand j'étais à l'UQAM avec Léla Magéry, on avait participé à un expo collectif d'étudiants qui s'appelait L'Art Passe à l'Est, puis on avait tapissé, c'était sur le point de se faire démolir, c'était un garage qui était dans Schlagas, sur Ontario, sur la place Valois. Donc, ça, c'était la première fois, justement, on avait fait plein d'impressions qu'on avait été tapissé sur cette cabane-là, qui était supposée être une installation éphémère pour deux semaines, et finalement, c'est resté là pendant comme plus que deux ans, ça a été long avant qu'ils détruisent l'édifice. Donc, c'est ça, fait que c'est à partir de là, en fait, je cherchais vraiment un moyen, j'ai toujours cherché à essayer de rendre les images 2D dans le 3D. C'est comme si je voulais faire une transition entre les deux mondes. Donc, c'est ça. Ça, tu as toujours un aller-retour, c'est entre l'installation, le print, puis tout ça s'articule de manière, s'articule aussi de manière, de façon très pertinente. En fait, on le voyait dans l'installation, notamment dans la grange. Et c'est ça, de manière plus générale, en fait, la pratique des arts imprimés, ça vient avec une manière de penser, notamment en termes de séries, en termes de multiples. Puis alors, il y a cette idée aussi d'accumulation et de surabondance dans ton travail. Alors, comment le tout s'articule? Comment l'imprimé t'aide, en fait, à aborder ces caractéristiques-là de surabondance, d'accumulation? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien, je pense qu'en fait, l'imprimé vient d'abord du fait que, moi, je le voyais comme un outil de propagation, donc d'usine, la culture d'usine, du poster aussi. Donc, c'était une façon pour moi de pouvoir diffuser le travail. À la base, c'était ça. Ensuite, bien, justement, je travaillais de façon vraiment comme compulsive et sérielle. Donc, c'est comme si mon cerveau n'était pas capable de penser une œuvre en tant que truc unique. On dirait que j'avais toujours besoin de la reproduire, de la décupler. Je pense que, en quelque part, c'est comme une façon de travailler vraiment à la Andy Warhol aussi. Lui, il le faisait aussi en se disant, bien, je peux faire plus de cash, plus j'en reproduis. Moi, c'est plus dans l'idée de l'artiste, tu sais, l'artiste robot. Finalement, c'est full capitalisme, mon affaire. Mais c'est ça, c'était plus que... Non, mais jamais l'idée de pouvoir reproduire l'objet à l'infini. Mais aussi, c'est ça, c'est que ça crée des effets visuels intéressants. Ça crée des patterns, des motifs, la répétition aussi. Puis c'est ça, ça vient vraiment de l'ère, tu sais, de l'industrialisation, je pense, tu sais, en quelque part, là. Tu sais, comme justement de se prendre pour une machine puis de reproduire à l'infini. Mais excuse-moi, je pense que j'ai-tu répondu à ta question? Je suis un peu... Ben oui! Oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, oui, c'était plus dans l'optique au début de la diffusion de l'œuvre. Maintenant, bon, ça s'est transformé dans mon travail, c'est-à-dire que j'utilise encore l'idée de la reproduction, sauf que la reproduction plus dans une idée d'unicité. fait que, tu sais, je reproduis des choses qui existent, mais je les modifie, je les décontextualise puis je change la nature de l'objet, tu sais, en le travestissant avec le modelage puis le moulage puis ces techniques-là, changement de matériaux. Fait que là, tu sais, je regarde ça plus comme des constructions d'ensemble plus que... Ben, je dis pas que j'en ferais pas de la série comme telle, pas de la série, mais de la répétition, mais là, c'est moins dans la répétition, plus dans l'idée aussi du monotype ou de l'objet unique, oui. Est-ce que tu utilises notamment dans cette idée de répétition, ça te permet d'utiliser des stratégies qui mêlent justement à la fois l'intervention in situ, l'installation puis l'idée de série, notamment par le biais de mise en abyme? Je pense notamment à une oeuvre que tu as faite pendant la résidence, pardon, où tu reproduisais un paysage que tu réimplantais dans un paysage que tu photographiais, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce processus comme ça de mise en abyme qui est très présent dans ton travail? Oui, bien, en fait, l'idée m'est venue justement, c'est parce qu'en fait, c'est vraiment un lien justement avec la reproduction, c'est comme l'image dans l'image dans l'image, fait que c'est comme ça peut être à l'infini, en fait, cette fonction-là, puis ça nous permet, quand on voit l'image dans l'image, de voir ce qu'on regarde différemment aussi. Dans le fond, tu sais, comme là, tu as comme l'image que j'ai mise, mettons, dans le paysage, puis que je reprends en photo, bien, elle, elle devient comme un objet, elle devient d'autre chose, fait qu'il y a comme encore l'idée aussi du passage du 2D au 3D, retour au 2D. Donc, c'était un... Puis aussi, il y avait un montré, puis tu étais aussi dans la taille aussi des images, donc prendre des objets qui sont petits, les agrandir, tu sais, changer la taille, les mettre dehors aussi, ça fait qu'on les regarde vraiment d'une autre façon aussi. Puis là, ça change encore les rapports de ratio de taille aussi. Fait que c'était à ça que je pensais, puis c'est ça, bien, tu sais, dans le fond, la mise en abyme, c'est comme un miroir aussi, là, fait que qui reflète ce qu'on voit, mais d'une différente façon. Hum, et c'est ça, donc tout ce travail, tu le fais essentiellement avec des objets, des objets du quotidien, mais il y a aussi beaucoup de références à des icônes de la culture populaire que tu détournes, que tu replaces dans des contextes parfois absurdes. Puis c'est ça, il y a comme tout un aspect, donc, très humoristique, très ludique dans ton travail, en tout cas à première vue, mais qui t'aide, en fait, à parler de sujets qui sont beaucoup plus graves, quelque part. Est-ce que tu peux nous donner comme quelques exemples de sujets que tu abordes via ces stratégies-là d'accumulation, puis de... Bien là... Oui, bien, dans ce projet-là que j'ai fait à Adéla, en fait, ça parlait beaucoup de surconsommation, puis d'obsolescence, puis de poubelle, puis de vidange, puis de... En fait, je pense aussi que ça vient, en fait, mon sujet, tu sais, j'avais commencé ça avant la pandémie aussi, mais justement, comme pendant la pandémie, c'était vraiment flagrant, tu sais, je pense que la ville, en tout cas Montréal, c'était beaucoup moins ramassé, donc on était comme envahis de vidange d'objets, de... En tout cas, moi, je me suis sentie vraiment envahie par ça, puis ça occupe vraiment beaucoup de place dans le paysage visuel de la ville. Puis, en fait, ma façon de travailler avec ces... En moulant les objets dans des couleurs qui sont super colorées, en jouant sur l'idée du tie-dye, en reprenant les couleurs super vives avec des papiers cérigraphiés, puis, tu sais, en les photographiant, c'est comme une façon d'embellir, en fait, quelque chose qui est affreux. Puis, tu sais, je pense que c'est ça, c'est comme... Je pense que j'ai un petit fond, c'est très familial, là, de fatalisme, puis c'est sarcastique. Donc, c'est comme une façon... Je ne sais pas s'il est particulièrement drôle, ce travail-là, du travail précédent que j'ai fait, tu avais plus d'humour encore, mais, en fait, c'est ça, c'est en rendant ça un peu psychédélique, ça déconstitualise comme tout ça, puis c'est juste... En fait, c'est le comic relief, là. C'est beaucoup plus facile à avaler, même si on met quelque chose en face qui est affreux, ou en tout cas qui parle de quelque chose de plus lourd. C'est plus dur, plus facile à avaler, disons, quand on va venir jouer sur quelque chose qui est beaucoup dans les sens, puis excitant, puis tout ça. Oui. Et c'est ça, tes recherches, là. Ma première vue, justement, ce travail sur le déchet et tout ça, à première vue, c'est quelque chose qui appartient plus à un contexte citadin. Tu mentionnais à Montréal à quel point c'était visible pendant la pandémie, là, de l'accumulation de déchets, de poubelles, de masques qui traînent à terre, etc., puis j'en passe. Mais dans le contexte de ta résidence à Fredericksburg, où tu es vraiment immergé dans une communauté rurale, comment ce contexte-là a pu éveiller ton intérêt pour faire cette résidence? Comment tu as pu appliquer ces recettes-là, quelque part, à un contexte rural? Bien, en fait, à la base, moi, mon idée, c'était de ramasser des objets qui seraient comme, que je pourrais trouver, disons, autour, tu sais, dans la région. Parce que je me disais, bien, que, tu sais, nos poubelles, en fait, ça dit pas mal qu'est-ce qu'on est, là, comme société. Ça parle beaucoup de la société. Puis qu'est-ce qu'on jette? Où est-ce qu'on le trouve? Tu sais, tous ces contextes-là, en fait, je me disais, ils vont être différents d'une place à l'autre. Où est-ce que je vais aller? C'est sûr qu'il y a toujours des similarités. Bon, si tu restes dans une même province, un même pays, mais quand même, tu sais, il y a des trucs un peu spécifiques. Justement, c'est une région agricole. Fait que, tu sais, je me suis ramassée à aller sur plusieurs fermes, tu sais, vraiment, à trouver des objets qui venaient d'environnements agricoles, tu sais, puis justement, de campagne, tu sais, des douilles de guns de douze, tu sais, des trucs liés à la chasse ou des objets directement, tu sais, qui venaient de machineries agricoles. Qu'est-ce que j'ai, des portes de grange, de vieux bois, tu sais, c'est ça, j'étais allée fouiller pas mal dans des granges, en fait, pour trouver, puis pas juste ça, dans des bazars aussi, pour aller trouver des objets qui seraient à l'image, je me disais, de ce que je voyais. Puis, à la fois, bien, quand je suis arrivée à Friedrichburg, bien, c'était dans un moment de l'année où tout était vraiment florissant, c'était tellement beau au mois de mai, ça faisait un très, très gros contraste avec la ville grise, puis pandémique, là, tu sais, c'était comme une sortie de prison d'arriver là. Donc, ça a vraiment influencé mon travail, puis c'est pour ça que finalement, je suis allée faire de la photo dans le paysage. Au début du projet, j'étais pas certaine que c'était ça que je voulais faire, puis finalement, ça s'est vraiment transposé comme ça, à cause de la beauté des lieux, puis de la lumière, puis tout ça a été... Oui, j'avais vraiment l'impression, c'est ça, c'est flabbergastant de beauté. Bien, c'est ça, je me souviens très bien, avant ta résidence, tu disais, tu étais marquée par tout cet aspect bucolique, le fait que tout soit beau, chaque point de vue semble quelque part dessiné, toujours des paysages, tu as l'impression que ce que tu retrouves sur des cartes postales, des tableaux, puis tu soulignais pendant ta résidence qu'il y avait aussi un aspect fabriqué à ces paysages quelque part, c'était pas des paysages naturels comme on l'entend. Puis ça, c'est tout un aspect aussi que tu as exploré pendant ta résidence, l'aspect de fabrication du paysage. Bien, en fait, ça, tu sais, en réfléchissant après coup, tu sais, c'est vraiment venu d'un documentaire qui m'avait beaucoup marquée, j'avais écrit le nom de ce photographe, je ne me rappelle jamais de son nom, Édouard Bertinski, c'est sur Manufactured Landscape, dans le fond, puis c'est sûr, c'est à ça que je pensais, le paysage manufacturé, lui, il l'a fait dans des usines, disons, en esthétisant des scènes dans des chaînes de production. Mais je trouvais que, disons, dans le paysage, dans le contexte d'un paysage rural comme ça, super agricole, bien, il y avait ça aussi, en fait, c'est que les paysages sont construits par l'homme pour, justement, tout ce qui est les champs, les lignes dans les champs, les formes des bottes de foin, il y a tout ça, fait que, tu sais, comme, il reste comme que, oui, il y a de la forêt, il y a de la nature, mais la plupart de ce qu'on regarde a été modifié, fait que, puis ça parle encore d'industrialisation, même si, bon, c'est un coin avec plein de monde qui essaie de changer ça, puis de faire des fermes bio, puis d'autres affaires, mais il y a encore toujours la main de l'homme, tu sais, qui a modifié le paysage, puis c'est ça que je trouvais qui était, comme, intéressant de regarder ça par rapport, justement, au bucolique, tu sais, de l'affaire, là, c'était le contraste entre les deux, tu sais, puis en fait, c'est que les deux coexistent, donc c'est ça. Est-ce que c'était la première fois qu'ils travaillaient avec le paysage de cette manière-là? Oui, oui, mais tu sais, oui, de cette manière-là, oui, en l'intégrant en photo, mais auparavant, par contre, j'ai déjà, j'avais installé, l'an dernier, j'ai fait une installation sculpturale dans un parc à Laval, donc c'était des idées que je commençais à penser aussi en regardant, justement, c'était encore avec des moulages en plate, puis des différents types de socles mis en contexte dans un parc, qui est déjà un paysage préfabriqué, ça aussi, puis je parlais déjà de tout ça, c'était une exposition qui s'appelle Ensemble, nous vaincrons le futur, qui était au centre de la nature de Laval, puis c'est ça, je me disais, un parc, c'est tellement un environnement qui est désirréné au quart de pouce, mais c'est extérieur, fait que t'es comme, puis c'est bucolique aussi, ce parc-là, mais en même temps, tout est un peu refait, puis bien, de mettre des oeuvres, justement, dans un contexte qui n'est pas un contexte du tout d'art, normalement, où est-ce qu'on, surtout de ce type de projet-là, je trouvais ça intéressant, bien, c'est comme, dans le fond, ça poursuivait un peu ces idées-là, tu sais, c'est ce que je me suis rendue compte après coup, c'est pas nécessairement ce que j'avais pensé en premier lieu, tu sais, quand j'étais arrivée à la résidence, mais c'est ça, finalement, tu sais, le lien entre mes projets dans les dernières années. OK. C'est ça, donc, en fait, quelque part, c'est une espèce d'envers du paysage que t'essayes de montrer, en mettant de l'avant cette omniprésence humaine, mais aussi par la présence de déchets que tu utilises vraiment comme sujet, en fait, puis comme matière première. Donc, tu replaces justement ces déchets dans notre contexte, tu les sublimes en montrant leur absurdité, aussi, quelque part. Mais cette sublimation passe aussi par un... C'est ça, des mises en scène où tu donnes un aspect quasiment narratif, en fait, à ces mises en scène. Et selon toi, tous ces objets-là que tu utilises, que tu récupères, qu'est-ce que ça dit notre société? Bien, tu sais, c'est ça que j'ai oublié de te dire, mais aussi dans le projet que j'ai fait dans le parc, que, tu sais, en fait, c'était sur un... Ce parc-là est construit sur un ancien dépotoir, tu sais, fait que je trouvais que c'était comme leur amener les objets à leur source. Donc, je pense que c'est un peu ça, en fait, que j'essayais de faire, tu sais, justement avec mon projet à Délard, tu sais, c'est qu'en prenant des objets existants puis en les remettant dans leur contexte, en fait, c'est juste qu'on les regarde d'une manière, tu sais, comme tu dis, ils sont sublimés, ils sont complètement... Tu sais, on sait ce que c'est, on reconnaît, mais en même temps, c'est comme il y a quelque chose qui vient de l'ordre plus du fantaisisme, mettons, ou du fantasme de l'objet idéal, tu sais, bien, pas l'objet idéal, mais disons, tu sais, là, qui devient comme quelque chose d'autre, tu sais, qui devient quelque chose qu'on regarde d'une autre manière puis, bien, en changeant, tu sais, c'est ça, la matière de l'objet, ça le dénature puis, oui, c'est sûr que je fais toujours des petites... En fait, ma narration est juste suggérée aux spectateurs, mais tu sais, j'ai toujours des petites idées en arrière de la tête quand même que je ne dis pas nécessairement, mais je me dis, bon, il y a peut-être du monde qui va la lire ou pas, cette idée-là, tu sais, mais, oui, c'est un peu ça que je pensais. Chez Adélar, en fait, tu avais notamment utilisé une figure de Moïse qui est revenue très souvent sous différentes formes, et il y avait notamment une des formes du Moïse, c'était une espèce de sculpture de six pieds de haut, un peu plus de six pieds, je pense, qui se baladait un peu partout dans la région. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Bien oui, c'est bon que tu en parles. C'est bon que tu en parles, je l'avais oublié, mais c'est tellement drôle. Bien oui, ça, c'est vraiment, je trouve que ça fait partie des réussites de ce que j'ai fait là, tu sais, dans ma tête à moi, parce que là, je suis allée chercher justement ce côté ludique là, qui est dans mon travail, puis qui se prend, tu sais, c'est juste que, quand je suis, puis qui est vraiment intégré dans le paysage, puis tu sais, à Abercorn, il y a l'espèce de manoir, là, sur le coin des deux routes, là, à l'embranchement, le magna du poulet. Je ne sais pas si c'est le poulet ou les oeufs, en tout cas, quelque part dans la volaille. Le chef de la volaille s'est fait construire un manoir style gréco-romain avec une pelouse qui est comme coupée à chaque jour avec un pattern de bandes, de couleurs, de longueur de gazon, tu sais, qui crée un motif de gazon, de pelouse. Puis je pense qu'il y a une quarantaine de sculptures de marbre, de reproductions de statues gréco-romaines, puis j'avais trouvé dans un bazar un petit Moïse, en fait, qui est ici à l'atelier, qui tient les clés. Puis, bien, j'ai modelé cette... J'ai fait, en fait, un moulage de cette sculpture-là, puis je l'ai reproduite plusieurs fois. Et j'ai photographié la sculpture pour, finalement, la développer, la numériser, puis la développer comme en espèce de sculpture qui, tu sais, la sculpture mesure 20, tu sais, à peu près comme, je ne sais pas moi, 6-7 pieds. Donc, je l'ai transportée. Quand j'ai vu ça, bien, ça m'a... Je me suis dit, ah, j'aimerais ça venir le remettre dans le contexte de ce décor-là, fantasmé de ce monsieur-là. Je pense que pour lui, c'est comme probablement un rêve, là, qu'il vit. Puis là, je me suis dit, ah, ça serait tellement drôle. Tu sais, moi, je trouve que c'est un clin d'œil sans rire de la personne qui a du roi, de la volaille. Tu sais, c'est comme juste, je trouve quand même assez comique parce qu'il y a quelque chose d'assez kitsch dans sa maison qui est en lien aussi avec mon objet. Donc, ouais, c'est ça. Fait que je l'ai photographié devant la propriété. Puis, en fait, moi, c'est une des photos que je trouve la plus réussie pour moi. Ben oui, vraiment, vraiment. Puis, c'est ça. Donc, t'es toujours à la recherche un peu de l'objet insolide, de choses que tu vas récupérer, qui ont justement, qui s'en prend de cette esthétique, cette esthétique kitsch. Est-ce que tu te considères comme une collectionneuse ou comme une hors d'oeuvre? Hé, je trouvais ça drôle, ta question. Hé, tu sais-tu quoi? Non, parce que, en fait, tout ce que je fais souvent, là, c'est du travail éphémère. Tu sais, comme tout ce qui est, mettons, les installations que j'ai faites, tu sais, les print installations, toutes les installations que j'ai faites dans les dix dernières années, j'ai à peu près rien qui reste de ça, tu sais. En fait, c'est pour ça que je trouve ça le fun, le travail de photo, qui sert en même temps d'une espèce de documentation puis de performance, tu sais. Mais à la fin, les objets que je prends, les poubelles, retournent aux sources, c'est-à-dire que, tu sais, ou bien au bazar, mais je garde rien, tu sais. La plupart, c'est très rare que je vais garder un objet que je vais avoir utilisé. Après avoir été moulé, souvent, ça a pu... J'ai pas besoin de le posséder, tu sais. Même l'objet, la sculpture en tant que tel, tu sais, il y en a pas beaucoup des choses que j'ai faites que j'ai gardées dans les dernières années. Absolument pas. Donc, ouais, non. OK. C'est ça, c'est intéressant. C'est qu'en fait, tu prends un objet qui a un déchet puis tu lui redonnes vie temporairement. Tu le mets en valeur, tu le remets en forme quelque part, tu lui donnes une autre dimension pour qu'on porte un nouveau regard là-dessus. Puis c'est ça, cette stratégie-là, puis l'idée du déchet ou du rebut en général est devenue une des thématiques majeures en art contemporain, tant par les sujets abordés par les artistes dans leur processus de création, mais aussi dans leur forme même. Il y a tous des penseurs qui ont commencé à regarder un peu ce que les artistes ont fait au cours des 15, 20 dernières années, mettons. Puis il y a notamment Nicolas Bourriot qui a développé la notion d'exforme où il théorise justement cette volonté des artistes à redonner forme, à redonner vie en fait quelque part à des déchets au sein d'une œuvre d'art. Est-ce que c'est un concept qui te parle ou qui s'inscrit dans ta pratique? Bien, je pourrais dire que oui, mais comme je te disais, ça vient dans ma liste de choses à lire. En fait, oui, je trouve ça super intéressant. Ça fait plusieurs années, en fait, que je m'intéresse à ça aussi. J'ai fait une... En fait, l'obsolescence programmée, c'est quelque chose aussi par rapport à toute la technologie désuète. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Je pense que c'est en 2013, en fait, j'ai fait une installation avec des tourne-disques, puis des... des tourne-disques, des micros, puis des senseurs, en fait, puis des LED. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Magnétophone, en fait, c'est ça. Fait que j'utilisais tous des trucs aussi qui avaient été trouvés pour faire bouger certaines parties de l'installation, en fait, qui étaient faites de papier sérigraphié puis de carton. Mais c'est ça, c'est que j'ai toujours travaillé à partir aussi de ce que je trouvais, même à ce moment-là, à partir de ce que je trouvais dans... J'avais la caisse de recyclage à côté de moi, donc... Mais je pense que c'est normal qu'on parle de ça. Je veux dire, veux, veux pas, que ça apparaisse maintenant. On est super gros dans les changements climatiques, on parle d'écologie, mais on n'en parle pas assez aussi. Puis, bien, tu sais, je pense que la présence du surplus des objets est super... Moi, en tout cas, je sais pas si toi, tu le sens, mais moi, je n'en ai pas... Ou c'est juste une sensibilité qu'on a plus développée, mais moi, j'ai un peu à trip, là, à regarder la quantité de poubelles que je peux produire. Puis même, je suis en train de me poser des questions sur... Tu sais, c'est pour ça que je trouve ça fun que les oeuvres peuvent exister en numérique, malgré que ça cause la pollution, ça aussi. Mais je suis en train de me demander même la nécessité de produire des objets. J'aime ça, mais je trouve ça comme un peu fou d'en rajouter une couche, oui. Oui. C'est ça que ça pose des questions quand on sait qu'il y a même un nouveau continent qui s'est formé dans le Pacifique, qui a une couche de plastique, qui a une espèce d'amalgame d'objets. Ça pose énormément de questions sur quelle est la place de l'art aujourd'hui. Est-ce qu'il doit continuer à produire des objets ou est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui sont en place pour justement redéfinir qu'est-ce que c'est la création artistique, qu'est-ce qu'il faut forcément produire? Puis, c'est ça, je me demandais moi, si suite à ta résidence chez Adélar, est-ce que, je sais que tu as eu d'autres projets par la suite, tu as fait une résidence notamment chez Est-Nord-Est, est-ce que ces préoccupations-là ont continué à vivre ou est-ce qu'il y a comme, tu t'es intéressé d'autres choses par la suite, est-ce qu'il y a comme eu d'autres histoires qui sont nées à partir de ces objets que tu retrouves justement? En fait, quand je suis allée à Est-Nord-Est, j'ai comme, je m'en allais là-bas dans l'idée de poursuivre mon projet, donc j'ai collecté des nouveaux objets là-bas aussi dans les premières semaines, mais ensuite, j'ai comme mis ça sur la classe, ce projet-là de photos, parce que je me suis dit, j'avais le goût de poursuivre une autre idée que je faisais en parallèle, en fait, qui était un projet de dessin puis de céramique sur les théories du complot, sur Kewanen, en fait, puis sur le Pizzagate. Donc, en m'intéressant à ça, puis là-bas, en fait, c'est qu'il y avait vraiment des installations pour pouvoir travailler la céramique, puis aussi le métal. Donc, je me suis mis à travailler un peu, faire certaines structures pour tenir des sculptures, puis c'est vraiment comme une approche plus artisanale. Tu sais, j'avais le goût de travailler en petit puis à peindre puis à retourner au dessin, ce qui est comme vraiment une autre façon de travailler pour moi que de faire du moulage. Ça n'implique pas les mêmes zones du cerveau, là. Tu sais, c'était comme, on dirait que ça a quelque chose de plus méditatif aussi, là. Fait que j'avais besoin d'être juste comme tranquille dans ma tête avec ça, mais par contre, tu vois, je vais poursuivre une nouvelle version de ce que j'ai présenté dans la grange. Je vais présenter un expo qui s'appelle Fémin, qui va être à l'Université de Moncton à partir du 20 janvier. Donc, je vais reprendre mon travail que j'ai, comme je te disais, les photos que j'ai présentées dans la galerie en haut, mais aussi, j'ai fait à partir de certains trucs que j'avais fait chez Adélar. J'avais oublié ça, c'est vrai. J'ai pris, j'ai fait une vidéo, en fait, avec des objets que j'ai fait chez Adélar, mais en tout cas, au lieu d'en photo, je vais présenter ça en vidéo, ça va être intégré. Fait que c'est comme une version, une deuxième version, là, différente quand même de ce que j'ai fait, c'est ça, à la grange. Fait que c'est ça. Fait que je fais les deux en parallèle, c'est ce qui se passe. OK, super. Mais on est contents que ce projet t'a quand même amené sur d'autres réflexions et qu'il y a une suite qui sera à Moncton, donc plus ou moins. Oui! On a hâte de voir ça. Puis, bien, merci beaucoup, Jacinthe, pour ce moment qu'on nous vient de passer ensemble et pour toutes ces explications. Merci, Gauthier. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501